La lettre d'accompagnement, je dirais, il ne faut pas en faire un roman. Ça doit prendre maximum dix lignes, parce qu'autrement vous n'allez pas être lu, tout simplement. Donc il faut que vous soyez efficace dans ces dix lignes, il faut que ces dix lignes soient très denses et qu'elles donnent envie de vous recevoir et que ça soit aéré aussi en présentation pour que le recruteur ait tout simplement envie de vous lire. Globalement, est-ce que les recruteurs aujourd'hui lisent les lettres de motivation ? Les CV, d'accord. De moins en moins, Emmanuel. C'est pour ça qu'il faut être efficace et maximum dix lignes, je le répète. Qu'est-ce qu'on recherche, c'est ça ? Qu'est-ce qui doit figurer sur la lettre de motivation ? Sur ces dix lignes, les trois informations primordiales qui doivent se dégager ? Le type de poste que vous recherchez et les trois éléments qui vous caractérisent. Qu'est-ce qui caractérise votre parcours, à la fois en termes d'études, d'expérience professionnelle et puis d'intérêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada